Ce mandataire automobile n'a pas eu à attendre les effets de la prime à la casse. Ses ventes ont subitement repris dès le 11 mai. On a eu une explosion du nombre de leads, du nombre de prospects qui recherchent des véhicules, qui est même supérieur à ce qui se passait avant la crise. Et cela, indépendamment de toute annonce faite par le gouvernement, et c'est un petit peu comme une envie de te faire plaisir en sortie de déconfinement. Donc je pense qu'il y a eu ce côté comportemental du français face à cette crise que nous avons tous subie. Quoi qu'il en soit, seuls les 200 000 premiers demandeurs pourront bénéficier de la prime à la reconversion, en fonction de leur revenu et des taux d'émission en CO2 du nouveau véhicule.